Salam la famille, c'est Kronil Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que ces derniers temps, vous avez été beaucoup à me poser une question en particulier par rapport à la Coupe du Monde en me demandant est-ce que je vais aller au Qatar pour assister à la compétition ou pas. Alors je vais vous répondre dans cette vidéo et je pense que ça peut aussi permettre aux personnes qui ne savent pas encore s'ils vont y aller, aux personnes qui hésitent encore par rapport à tout ça, ça peut vous permettre de savoir est-ce que ça vaut le coup et à quoi il faut faire attention surtout. Et donc pour ceux qui ne savent pas, je vous dis déjà, à la base je comptais aller à cette Coupe du Monde. Et j'ai même fait entre guillemets le plus dur, ou en tout cas je pensais que c'était le plus dur, parce que j'ai réussi à avoir des billets. Et quand je vous dis justement que je pensais que c'était le plus dur parce que je savais que c'était très difficile d'avoir des billets, tu voulais acheter des billets, il fallait que tu passes d'abord un tirage au sort. Et tu sais très bien que pour une Coupe du Monde, il y a des millions de personnes qui s'inscrivent en même temps sur le site de la FIFA pour pouvoir être tiré ou pas au sort. Et d'ailleurs ça je l'ai remarqué directement quand j'ai vu la longue attente que j'ai eue sur le site de la FIFA pour pouvoir réserver et pour pouvoir m'inscrire à cette possibilité d'être tiré au sort pour pouvoir acheter une place pour la Coupe du Monde. Là j'ai compris que ça allait être très compliqué. Mais contre toute attente, j'ai eu quand même malgré tout quelques places. Alors j'avais fait une demande pour les trois matchs du Maroc dans cette phase de poule de Coupe du Monde, donc contre la Croatie, contre la Belgique, contre le Canada. Et au final j'ai eu la possibilité de prendre des places pour Maroc-Croatie et Maroc-Canada, ce qui était déjà énorme. Donc j'ai pris les places, j'ai payé les places d'ailleurs. Mais les problèmes c'est seulement après qu'ils ont commencé. Parce que ok, j'avais les places et je vous dis, je pensais avoir fait le plus dur. Parce que je vois, eh voilà, j'avais passé l'étape du tirage au sort. Je me suis dit après ça, ça allait être bon. Après ça, j'avais plus qu'à prendre le billet d'avion et l'hôtel, c'est tout. Et justement, je me suis dit que le Qatar c'est un pays qui est hyper touristique. C'est une région qui est de plus en plus visitée chaque année. Donc je me suis dit, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est là où les problèmes ont commencé justement. Parce que dès que j'ai eu les places, je me suis concentré sur une seule chose, c'était d'essayer de trouver un logement. Et c'est là où c'était une galère. Je vous dis, c'était vraiment une vraie galère. Parce que le problème, c'est qu'il n'y avait absolument plus de possibilité de trouver déjà un hôtel. Tu vas sur les sites comme Booking, les sites classiques pour trouver des hôtels. Franchement, c'est impossible. C'est impossible. Même si tu trouves quelques hôtels, quelques chambres, etc. Les prix ne sont pas du tout raisonnables. Ils ne sont pas du tout raisonnables. Tu es entre 500 et 2, 3 000, 4 000 euros la nuit. La nuit ! Et à un moment donné, je veux bien. On veut tous aller à la Coupe du Monde. On veut tous assister à des matchs comme ça. Mais nous, on veut aussi manger le reste de l'année. Alors, c'est vrai qu'il y a cette possibilité de trouver aussi des AirBnB. Même si là aussi, les prix pour des AirBnB étaient minimum entre 300 et 500 euros. Ce qui est énorme par nuit, encore une fois. Mais ça reste encore plus accessible. Mais justement, pour ceux qui veulent assister à la Coupe du Monde, qui ont le budget, je pense que le mieux à faire, c'est de prendre des AirBnB. C'est ce que je vous conseille, en tout cas. Mais moi, en ce qui concerne, le problème, c'est que quand justement, je contactais des propriétaires d'AirBnB et que je leur disais justement, je les prévenais quand même, que j'étais YouTuber, donc que c'était possible, que j'allais sûrement faire du bruit, parfois des moments assez tard dans la nuit, parce que j'allais faire des vidéos, etc. C'est sûr que ça les refroidissait directement. Ce que je peux comprendre, c'est vrai qu'un AirBnB, c'est moins isolé qu'un hôtel. Je pense que même des fois, il y a le propriétaire qui dort juste à côté. Il y a peut-être des fois des enfants, etc. Donc je peux tout à fait comprendre que c'est compliqué dans ce genre de situation d'accueillir un YouTuber qui va faire un petit peu de bruit, qui va déranger les autres locataires, etc. Je comprends tout à fait que c'est compliqué. Et donc c'est pour ça qu'entre ça et bien sûr, surtout, le budget, donc les prix des chambres, etc. C'est bon. J'ai bien compris qu'il fallait être réaliste et que pour moi, cette Coupe du Monde, ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça que je me suis dit, peut-être, j'espère en tout cas, la prochaine Coupe du Monde, j'aurai peut-être l'occasion de la faire et j'aurai peut-être l'occasion d'y aller. En plus, normalement, ça devrait être aux États-Unis, au Mexique et au Canada, dans des pays quand même assez grands, dans des pays où les hôtels, ça ne manque pas du tout. Donc, en principe, ça devrait être plus accessible, ça devrait être un peu plus abordable pour tout le monde en termes de prix. Et pour ce qui est de cette Coupe du Monde au Qatar, j'aurais vraiment aimé y aller et surtout vous amener avec moi, vous faire vivre un petit peu ces moments, que ce soit avec des vidéos sur YouTube, avec des vlogs peut-être, ou même avec des lives sur Twitch, peut-être même pendant les matchs. Ça aurait été vraiment exceptionnel, ça aurait été vraiment incroyable. Mais bon, malheureusement, pour cette Coupe du Monde, ça va être compliqué, ça va être impossible pour le coup. Après, au final, c'est un mal pour un bien, parce que cette Coupe du Monde, je l'assurerai de chez moi, comme d'habitude, et ça va me permettre, d'un côté, d'être très actif, de publier un maximum de vidéos pour les matchs de cette Coupe du Monde, des avant-matchs, des après-matchs, que ce soit autour du Maroc, comme d'habitude, bien sûr, mais aussi autour de la Belgique, autour du Sénégal, de la France, de la Tunisie. Ça va vraiment être les cinq équipes que je suis de très près pendant toute la compétition, que ce soit sur YouTube, avec les vidéos d'avant-matchs et d'après-matchs, mais même pendant les matchs sur Twitch, où je serai en live. Après, il y a aussi un autre côté positif du fait que je vais sur cette Coupe du Monde depuis la Belgique, c'est tout simplement le fait que je pourrais vous faire vivre l'ambiance du match entre le Maroc et les Diables Rouges, un maximum, et ça, justement, il y en a beaucoup qui attendent ça. Et pour le coup, on se retrouve déjà très vite, dans quelques jours, pour commencer un petit peu à se projeter sur cette Coupe du Monde, pour faire des pronostics, pour faire des vidéos où je vous dirai un petit peu pour chaque équipe que je vous ai cité, le Maroc, la Tunisie, la France, le Sénégal et la Belgique, bien sûr, pour chaque équipe, je vous dirai pour moi jusqu'où chacune de ces équipes ira dans cette Coupe du Monde. Donc abonnez-vous pour ne pas arrêter toutes ces vidéos autour de la compétition. Je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite.